Bon par contre il va falloir que je retrouve les touches je sais plus trop bien ce que c'est les touches mais on va bien voir Tututututu Ellure Précisez d'où entrée Qu'où venais-je de Spaghetti Ok Donc on était là Euh... Qu'est-ce qui est marqué ? C'est un mot de papyrus Humain régale toi avec ces spaghettis Tu te doutes pas que ces spaghettis sont en fait un piège d'accord ok ça commence bien Créé pour tapater vois-tu toute euh... Vois-tu toute ton attention Ce sera tellement concentré sur ta dégustation Tout ton attention sera tellement concentré sur ta dégustation que tu ne rendras même pas compte que tu n'avances pas Une farce réussite plus pour le grand papyrus Ouais mais je vais la skipper clairement quand... Pour le like... Enfin pour la vidéo mais... Ok Euh... C'est un plat de spaghettis gelé Tellement gelé qu'il est collé à la table Euh... ça serait cool de le prendre Non ? Et de le mettre euh... C'est un micro-ondes débranchées Tous les réglages indiquent spaghettis Ok Petite souris à nouveau Là y'a quoi y'a rien ? Là y'a rien Alors on y va Attention... Mariage de chien Des pierres On peut rien faire Qu'est-ce que... Oh putain c'est vrai le combat Euh... Mini chien appareil Mini chien On peut examiner, caresser, caresser, caresser Euh... bah on va examiner Il a toujours sa lèverie... Lèverie épée Et son... Bichon clier avec lui, ok Ah... pute Il a caresser A peine levez-vous la main de mini chien Que mini chien se met à agiter Mini waf Quand c'est bleu il faut pas bouger c'est vrai Il la voit avec excitation Et donc maintenant il est chaude Je vais faire clément ses paliers Voilà Ok Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ces petits trucs ? C'est dégueulé On dirait une carte Ok d'accord Pourquoi pas Il y a un interrupteur caché dans la neige Clique C'était compliqué C'était compliqué C'était vraiment compliqué Je suis pas habitué à ça moi Là y'a rien Là y'a rien C'est quoi cette odeur ? D'où elle vient ? Cette odeur ? Je la sens vraiment pas Hum Voilà l'odeur étrange Ça me donne envie d'éliminer des trucs De t'éliminer toi Les chiens vous assaillent Euh... Ils se font des bisous Ok Euh... Ils se font des bisous Canis et Cannibale Canis Vous allez Et... Marie de Cannibale Tout se fait au flair chez lui On prend les puces en fait On prend les puces et pas puces En fait non Aïe Les chiens s'entraînent pour les prochains concours de couple Ok Canis Ressentir Les chiens vous reniflent à nouveau Mais vous vous sentez toujours aussi bizarre Les chiens évaluent de nouveau votre odeur Les chiens se méfient trop de votre odeur Bah les pattes tu sens mauvais Ok Comment voulez-vous qu'on passe ça ? C'est... Ah non pas en bas Ok Les chiens s'échangent des... Mèvreries entre eux D'accord Roulez Vous roulez dans la neige Et là vous... Ok là je comprends mieux Vous vous sentez comme un chiot mais bizarre Ok Patouche un mot hot dog Il parle de moi D'accord Peut-être que les chiens devraient vous sentir à nouveau Ressentir Les chiens vous reniflent à nouveau Après avoir roulé dans la neige et la boue Votre odeur leur convient Quoi ça sent le... En fait c'est un petit chiot D'accord Ah putain faut pas que je bouge pour c'est du bleu Les chiens pensent que vous devez être un chiot perdu D'accord et donc D'accord et donc Oh j'ai réussi cette fois-ci Je pense que vous devez être un chiot perdu Bah dans ces cas-là je me roule à nouveau Vous roulez dans la neige et la boue Ok Vous vous sentez comme un chiot mais bizarre Ok Non Je pense que vous devez être un chiot perdu Ok C'est... C'est chaud quand même Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je dois me rouler Je dois caresser peut-être Ou caresser Canis Caresser par un chiot Ok Les chiens pensent que vous devez être un chiot perdu Mais putain mais laissez-moi tranquille Les chiens se coucheront moins bêtes ce soir Ok voilà Clémence est parié Ok Ok Pourquoi pas hein mais Il est très spé ce jeu quand même Un chien qui a la soeur de chien Un nouveau monde s'offre à nous Merci Merci Je suis au étrange Allez c'est parti Ok Transformer tous les X en O Puis appuyer sur le bouton Tous les X en O Quoi comment tu as évité mon piège ? Et le plus important Il en reste pour moi ? Qu'allez-vous dire papyrus pour ses spaghettis ? Tout manger pas toucher Pas toucher Vraiment ? Waouh Tu es passé outre la saveur de mes pâtes maison Juste pour pouvoir les partager avec moi Ne crains tu moi Moi Chef cuistot papyrus Je te cuisinerai autant de pâtes que tu voudras Et je t'taisor Nnih un petit petit PRESID wass de la tête locale Mon frère collectionne les chaussettes depuis peu mises en lusère Parfois je me demande ce qu'il ferait Sans un mec cool comme moi Pou Prendre soin de lui Humain Hum, comment dire, comme tu prenais ton temps pour arriver, j'en ai profité pour améliorer mon casse crâne, en m'odorant la neige d'après mon visage. Malheureusement, elle a fini par fondre. Du coup, la solution a changé. Et, comme d'habitude, pas de sens à l'horizon. Pas de sens à l'horizon. Ce que je veux dire par là, c'est pas d'inquiétude, humain. Moi, le grand papyrus, je vais régler ce problème pour que l'on puisse tous les deux continuer. Quant à toi, n'hésite pas à tenter ce casse crâne. Je vais essayer d'éviter de te donner la réponse. Ok. Transformer tous les liens en haut, puis appuyer sur le bouton. Euh, bah, écoute, euh, hum, tous les liens en haut, on va voir. Ouais, comme ça, plutôt. Voilà, après, il faut que j'aille appuyer. Quoi ? D'accord, ça remet à zéro. Ok, cool. Euh... Maintenant, c'est le cas-là. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va le faire comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va le faire comme ça. C'est mort. C'est mort. Et puis, on fait le tour, hein. Je vois pas pourquoi on se fait chier. Ah, mais si, parce que, bah, voilà, il faut quand même sortir. Ok, je le comprends mieux. Euh, bah, dans ces cas-là, on fait... La même chose, mais on commence par ça. Hop, hop, et puis voilà. Et puis, voilà, et puis c'est tout. Wow, tu as réussi. Et tout ça, sans mon aide. Incroyable. Tu m'appréciennes. Tu dois aimer les casse-crânes autant que moi. Soit. Je pense que tu vas adorer le prochain. Tu risques même de n'en faire que boucher. Ah, il y a sens, ok. Un chapeau pour avoir résolu ça aussi vite. T'as même pas eu besoin de mon aide. Ce qui m'arrange, vu que j'adore. Flammerdé. Euh... Tch-tch-tch-tch-tch-tch... J'ai maintenant une autre chose pas drôle. Salut, Ludovic. Gax, j'imagine que c'est Gax1. C'est cool de voir de temps en temps les gens découvrir Undertale parce que les réactions sont souvent assez folles et c'est un jeu excellent à revoir d'un point de vue narratif. J'ai un peu de mal à revoir le narratif perso vu que je le speedrun. Non, je ne suis toujours pas arrivé au chalet. En plus, je suis en retard dans mon écoute. Hé, voilà l'humain. Tu vas adorer le prochain Cascran. Il a été conçu par le brillant Dr. Alphys. Tu vois ces cases ? Une fois l'interdicteur activé, elles vont commencer à changer de couleur. Chaque couleur a une fonction différente. Les cases rouges sont infranchissables. Impossible de marcher dessus. Les cases jaunes sont électrifiées. Elles t'électrocuteront. Les cases vertes font sonner une alarme. Si tu marches dessus, tu devras affronter un monstre. Les cases oranges sont parfumées d'orange. Elles te feront sentir bon. Les cases bleues sont remplies d'eau. Tu peux nager à travers si tu en as envie. Mais si tu sens l'orange, les piranhas te mordront. Aussi, si une case bleue se situe près d'une case jaune, l'eau va alors t'électrocuter. Les cases violettes sont toutes savonnées. Tu glisseras jusqu'à la case suivante. Cependant, le savon glissant est parfumé au citron. Ce qui déplaît aux piranhas. Donc bleu et violet, pas de problème. Enfin, les cases roses, elles ne font absolument rien. Marche sur elles autant de fois que tu veux. Alors, tu as tout compris ? Oui, je... Evidemment. Grandiose, il me reste une chose à mentionner. Ce casse-crâne est complètement aléatoire. Une fois cet interrupteur pressé, on verra apparaître une case-crâne qui n'aura jamais été vue auparavant. Mais moi, je n'en connaîtrai pas l'abstruction. Prépare-toi. C'est quoi la connerie ? C'est qu'il n'y aura que du rose, c'est ça ? Et si je marche dans le rouge, c'est quoi déjà ? On ne peut pas. Et si je le réactive ? La machine ne fonctionne pas. Je dois dire, les spaghettis de tout à l'heure, c'était plutôt pas mal pour mon frère. Ah mais non, mais je ne me suis pas spoilé. J'ai deviné. Depuis qu'il a commencé ses cours de cuisine, il s'est beaucoup amélioré. Je parie qu'à ce rythme, d'ici l'année prochaine, ce sera même comestible. Un chien à nouveau. Ce chien, le fixe d'un regard vide, il attend que ça devienne de l'art. Le chien, le fixe d'un regard vide, il attend que ça devienne de l'art. Il y a une boîte de dalmaraisin sec à l'intérieur. Attention, le chien, s'il vous plaît, caressez le chien. Ok ? Je vais le caresser. Le chien, fixe d'un regard vide. Ok ? Ça, c'est quoi ? Non, ça ne fait rien. savoir que ce chien essaiera jusqu'à obtenir le chien de neige parfait. Ça vous emplit de détermination. Ok. Ce chien se voit comme un artiste mais il n'a jamais d'inspiration. Son cerveau gros comme une croquette n'est sûrement pas. Alors, j'imagine que ça glisse. Ouais, ça glisse. Ok. Est-ce que je tombe ? Je tombe. C'est un tas de neige avec le mot sens écrit dessus au feutre rouge. C'est un papyrus de neige. Ok. Euh... D'accord. En gros, j'imagine que si je suis sur les interrupteurs, ça va être actuel mais je vais m'arrêter. Donc, si je fais tac, 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 tac. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Oh, je glisse ! Ok. Il y a eu de neige, cool. Là, il y a... Là, je ne sais pas ce qu'il y a. Et en bas, il n'y a pas de sens. Quoi de neuf ? Bah, rien. La boîtier de 18. Qu'est-ce que c'est que ses yeux ? Il y a un deuxième sens. Offren, vous fait face. Offren, examiner. Offren, attaque 16, défense 8. Des jeunes l'ont décoré pour faire une blague. Ah. Oh, c'est ça. Marre-toi. Ah, merde. Offren. Enlever la déco. Vous enlevez une chaussette remplie de nuggets de boulet. C'est un peu mieux. Offren. Enlever la déco. Vous retirez le marque-page affichant un ado suffisant. C'est un peu mieux. Offren, c'est un tout petit peu calmé. Enlever la déco. Vous enlevez un petit chien à l'air perdu. Enfin, ça vole. OK. Les problèmes d'Offren se sont envolé. Et donc, maintenant, je peux faire une balance épargne. OK. Il dit, tu ne serais pas en train de me coller aux pantoufles. C'est une porte. C'est une porte. C'est une porte. OK. Il doit y avoir un code. Un truc là. Pourquoi pas. Quelle petite niche. Il est un chien, c'est ça ? Ouais. Petite niche, c'est un petit chien. Ah non, ce n'est pas un petit chien. OK. C'est le maxi-chien. Qu'est-ce que c'est que cette petite ? Maxi-chien, examiné. Il est tellement agité qu'il confond jouer et combattre. OK. Oh, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ces attaques ? Maxi-chien vous en servent. On va jouer. Le maxi-chien n'est pas assez agité pour jouer avec vous. Il faut aller agiter. Le maxi-chien. Il va tirer. Vous appelez le maxi-chien. Il s'élance vers vous, vous recouvrant de bas avant le passage. Le maxi-chien veut de l'affection. Le maxi-chien se roule en boule sur vos genoux alors que vous le cassez. C'est si confortable qu'il s'en donne. Quand soudain, il se reveille. Il est tout foufou. Le maxi-chien jouait. Vous lancez une boule de neige pour que le chien aille la chercher. Elle s'écrase sur le sol. Maxi-chien ramasse toute la neige du coin et vous la ramène. Ça l'a épuisé. Il repose sa tête contre vous. Je ne lui sens pas pourquoi tu attaques le maxi-chien. Je n'ai pas lu. Le maxi-chien veut plein de câlins. Tu veux plein de câlins ? Tiens, caressez. Alors que vous caressez le chien, il s'affale de tout son poids sur vous. Votre vitesse diminue. Mais il lui faut toujours plus de caresses. Oh putain. Bide. Taux de caresse à 40%. Ok. Tu veux des caresses à nouveau ? Passe décisive. Effectuez. Taux de caresse à 100%. Le chien s'affale par terre les 4 ferre-en-lai. Je suis un peu déçu. Je suis un petit peu déçu. Je vous avais. Oh la putain. Comment on avait fait ? On avait fait... Blah, 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 blah. Hop. Par là. Ça, j'étais pas loin. Oui, bah oui, je sais que t'es là. Ah, alors c'est le maxi chien. Il faut la tirer. Ok, c'est reparti. Putain, mais ça, c'est de la merde comme attaque. Maxi chien. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu veux de l'affection. Tu veux de l'affection ? Tiens, voilà, de l'affection. Connard. Ok. Soudain, il se réveille. Ok, il est tout foufou. J'aime pas cette attaque. Il veut quoi ? Il veut jouer, c'est ça ? Il croise le sol avec ses pattes. Il veut lancer une boule de neige pour que le chien aille la chercher. Elle s'écrase sur le sol. Le maxi chien ramasse toute la neige de coin et où la mède, ça va épuiser. Il repose sa tête autour. Le maxi chien a eu plein de câlins. Eh bien, c'est parti. Alors que vous caressez le chien, il s'affale de tout son poids sur vous. Le temps de vitesse diminue, mais il lui faut toujours plus de caresses. Putain. Taux de caresses à 40%. Caresses décisives. Taux de caresses à 100%. Le chien, ça va le partenaire. Les quatre, faire en l'air. Le maxi chien semble satisfait. Voilà. Et j'imagine, quand on cogne le jeu sur le bout de ses doigts, ça ne doit pas être fou. Autant, c'est plutôt cool à découvrir. Mais à faire... À faire par cœur, à le faire de mémoire. Je ne sais pas. Humain. Voilà l'épreuve la plus dangereuse de toutes. Amir. La symphonie de la mortelle terreur. À mon signal, elle entrera en action. Canon, pique et épée entameront une danse mortelle. Et chaque partie s'agitera violemment de haut en bas. Tes chances de victoire sont infimes. C'est bon, tu vois le topo. Car figure-toi que... Je suis sur le point de l'activer. Eh bien, qu'est-ce que tu attends ? En speedrun, c'est sympa, mais sans plus. Mais à refaire, en vrai, c'est cool. Parce que tu revois tous les passages drôles. Plus les petits détails que tu avais manqué. Moi, attendre, attendre quoi ? Je dis que je suis sur le point de l'activer. D'accord. Ça n'a pas l'air très activé. Eh bien, cette épreuve, elle me semble un peu trop facile pour battre l'humain. Ouais, on ne peut pas l'utiliser ça. Je suis un squelette avec des principes. Mes casse-crâne sont justes. Et mes pièges sont toujours préparés d'une main de chef. Mais cette méthode est trop directe. Où est le style ? Allez, du balai. Ouf. Pourquoi ce regard ? C'est une victoire décisive de plus pour Papyrus. Nyeh. 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 Je ne sais pas ce que va faire mon frère ensuite. Si j'étais toi, je m'assurais d'être au point sur les attaques bleues. Qu'où venais-je ? Ok. Eh bien, on va se regarder. On a vu une ville si chaleureuse vous remplit de détermination. Ok. Salut toi. Tu désires quelque chose ? Gordemaro. Il y a des abdos dessus. D'accord, je vais prendre 5. Parce que je sais qu'apparemment, ce jeu change si tu épargnes tout le monde, si tu tues tout le monde, ou des trucs comme ça. Là, je suis parti sur épargner tout le monde, bien que j'ai tué Toriel. Lol. J'ai tué Toriel. Et je ne sais pas si ça va jouer ou pas sur ma faim. Mais dans tous les cas, je ne vais pas prendre de l'équipement pour attaquer les gens. Mais peut-être pour me défendre au cas où. De défense. Dire bonjour. Salut. Bienvenue à Couve-Neige. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu une nouvelle tête par ici. Tu viens de la capitale ? Tu ne ressembles pas à un touriste. Tu es venu par tes propres moyens. Tu veux savoir quoi faire à Couve-Neige ? On a de quoi manger chez Grillby. De quoi le dire à la bibliothèque. Si tu te fatigues, tu peux aller à l'auberge. C'est juste à côté. Ma soeur s'en occupe. Et si tu t'ennuies, tu peux aller dehors pour regarder ces squelettes faire leur cirque. Il y en a deux. Ils sont frères, je crois. Ils sont arrivés un jour et ils se sont installés. La ville est devenue bien plus animée depuis... Pas que je m'en plaigne, hein. L'histoire du village, souviens-toi de tes cours d'histoire. Il y a longtemps, les monstres vivaient dans les ruines de la forêt. Pour faire simple, on a tous décidé de quitter les ruines pour nous diriger vers le fond des cavernes. En chemin, des gars pas frileux ont décidé qu'ils aimaient le climat et sont restés ici. Oh, et pense même pas à essayer d'explorer les ruines. La porte est fermée depuis des années, donc si t'es pas un fantôme ou je ne sais quoi, oublie. C'est peut-être ça qu'on a vu tout à l'heure, la porte, c'est les ruines. La vie continue son cours. On se sent un peu à l'étroit. Mais au fond, on sait tous que nous serons libres un jour, non ? Du moment qu'on garde espoir. On peut se serrer les dents et faire face au même problème encore et encore. C'est la vie. Je me trompe ? Ok, à plus. Ça va bien quand je suis venu. Ça, c'est l'hôtel. Bienvenue à Couvjit, ok. Le meilleur hôtel de Couvneige. Une nuit coûte 80 PO. On va partir. Bon, et bien, on revient quand tu veux. Maman dit que te reposer peut rétablir ta santé au-dessus de tes PV maximum. C'est quoi des PV maximum ? Ouais. On ne peut pas monter, c'est de la merde. Ah, je viens des ruines, ok. Vous n'avez pas envie de marcher jusqu'à l'autre bout de la ville ? Essayez donc. Les tunnels sous neigeant, ils ont été efficacement disposés. Disposés. Oh, sympa. Alors, Mister Rantikar, tu te calmes tout de suite et tu ne me spoiles pas. Il n'est pas mignon, mon petit Canel. Les lapins sont tellement mignons. Cette dame juste là, il y a quelque chose de bizarre avec elle. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Lapin, pain, pain, pain. Ok. Des sales gosses ont embêté un monstre d'ici en décorant ses cornes semblables à des arbres. Donc on a commencé à lui offrir des cadeaux pour le réconforter. Depuis, c'est une tradition de mettre des cadeaux sous un arbre de décoré. Yo, t'es un enfant toi aussi, hein ? Je sais parce que t'as un pull rayé. Ah. C'est un sapin soigneusement décoré. Certains cadeaux sont destinés aux habitants de la part de Papa Noël. Cette ville n'a pas de mer. Mais s'il y a le moindre problème, un squelette ira le dire à une dame poisson. Et c'est ça la politique. Ok. Et c'est de la merde. Et on n'a pas trouvé mieux. Partout où je vais, c'est toujours les mêmes gens, les mêmes menus, pitié, je veux du neuf, moi. De bons cocktails et des mecs qui ont le feu dans les yeux. La nourriture des humains est différente de celle des monstres, non ? Du genre, elle périme des trucs comme ça. Et quand tu la manges, elle passe tout au travers de ton corps. C'est dégueu. J'aimerais bien essayer un jour. La capitale devient surpeuplée et apparemment les gens vont commencer à venir ici. Je ne veux pas que notre culture locale disparaisse. Mais j'ai définitivement envie de voir les citadins passer du bitume à la neige et glisser. Le jukebox ne fonctionne pas. Gris-gris, tout ça dirait bien à un verre d'eau, mais il y est dangereusement allergique. Ces camions font partie de la garde royale. Une troupe d'élite menée par Indine. Elle est ruste, bruyante et brutale envers quiconque se dresse sur sa route. Pas étonnant que tous les gosses veuillent devenir comme elle en grandissant. Aujourd'hui, je ne sors pas pêcher, mais je compte bien pécho. L'imbepillé de barre que je suis se sent comme un poisson dans l'eau. De quoi un dingue ? De quoi un dingue ? J'ai pas compris. Un dingue ? Expliquez-moi. Ah, une dingue. Une dingue. Surtout lorsqu'il s'agit de, disons, mettre les sardines en boîte. Tu saisis, hein ? Il est en train de jouer au poker contre lui-même. On dirait bien qu'il est en train de perdre. J'ai envie de me prendre un collier à pointe pour exprimer ma personnalité. Ça envoie un message, tu vois, du genre, mettez-moi une laisse et sortez-moi dehors, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être de chien. On est des sentinelles, mais personne ne nous respecte. J'aimerais qu'un de ces squelettes nous balance un os. On adore les os. Fais gaffe où tu t'assoies par ici, le mioche. Parce que je peux t'assurer que ce grand d'année va sauter sur tes genoux pour te papouiller. Ok. Tout le monde rit et se raconte des blagues pour oublier nos problèmes. La monotonie, l'entassement, le manque de lumière du soleil. J'aimerais les rejoindre, mais je ne suis pas très drôle. On sait tous que l'autre monde est loin d'être parfait, mais on continue de sourire. Pourquoi ça ? On ne peut rien y faire, alors à quoi bon être triste ? La bibliothèque. Je regarde en même temps un petit peu ce que vous dites. Autant le bar était très beau, autant la bibliothèque est plutôt convenue. C'est une bibliothèque. Bienvenue à la bibliothèque. Oui, on sait qu'il y a une faute sur le panneau. Quoi ? Il y a une faute sur le panneau ? Bibliothèque. Bibliothèque. Ok, d'accord. Je ne l'avais pas vue. Elle est bonne. J'adore travailler pour ce journal. Il y a tellement peu à raconter qu'on ne fait que le remplir de jeux et de bandes dessinées. Mais oui, je vais y aller dormir à l'hôtel. Quand j'étais plus jeune, les professeurs, en manque d'idées, me donnaient des mots mêlés. A l'époque, je pensais que c'était une perte de temps. Et regarde-moi aujourd'hui. Seuls les spécialistes seniors en création de mots mêlés de tout l'autre monde. Ce regard que tu as est celui de quelqu'un qui lutte pour compléter ses mots croisés, n'est-ce pas ? Amour, espoir, compassion, on raconte que ces éléments constituent l'âme d'un monstre. Mais la nature véritable de l'âme reste un mystère. Après tout, les humains sont la preuve même qu'une âme n'a pas besoin de tout ça pour exister. Histoire des monstres volume 4. Et bien, si c'est volume 4, c'est qu'il doit y avoir... Ah, je vais peut-être faire l'envers. Je ne lis pas parce que je vais voir avant. C'est X pour passer, je crois. Il s'agit de l'exposer dans les colliers sur les rites funéraires des monstres. Techniquement parlant, les funérailles chez les monstres, c'est trop cool. Quand les vieux monstres cassent leurs pipes, ils tombent en poussière. Lors des funérailles, nous répondons de leur poussière sur leur objet favori. Ainsi, leur essence perdurera dans cet objet. Est-ce que j'ai rempli une copie double ? Là, j'en ai un peu marre d'écrire. Les monstres sont constitués principalement de magie, contrairement aux humains. Ces derniers, constitués d'eau, possèdent une force physique bien supérieure à la nôtre. Mais ils ne connaîtront jamais les joies de l'expression au travers de la magie. Ils n'auront jamais la chance de recevoir une carte d'anniversaire en projectile. Et me voici en train d'écrire ce livre. Une personne s'approche et le prend. Elle commence à le lire. Oh, mille excuses ! Celui-là n'est pas encore terminé. Du fait de leur nature magique, le corps des monstres est fermement attaché à leur âme. Si un monstre ne veut pas se battre, ses défenses s'affaibliront. Et si les intentions de l'attaquant sont cruelles, le monstre en souffrira d'autant plus. En conséquence, si un être doté d'une puissante âme frappe avec le désir de tuer, on va s'arrêter là pour l'instant. Histoire des monstres, volume 4. Débarrassés de la peur des humains, nous partîmes de notre vieille cité maison. Nous bravâmes le froid, mordant les marais brumeux et la chaleur étouffante. Avant d'atteindre ce qu'il allait devenir notre nouvelle capitale. Nouvelle maison. Une fois de plus, notre bon roi et les noms, ça fait deux. Ok. En fait, il n'y avait pas de volume 1, ni 2, ni 3. Un peu déçu. C'est une boîte aux lettres, pleine de publicité. La boîte aux lettres indique papyrus. Regardez dedans. Oui. C'est vide. Qui doit vivre ici, j'imagine. Je vais à l'hôtel. Voilà. Est-ce que j'ai assez ? Restez. Tu n'as même pas 80 PO. Oh, pauvre chou. J'imagine bien ce que tu as pu endurer. Une des chambres en haut est vide. Tu peux y dormir gratuitement. D'accord ? D'accord. Ok. Salut, on dirait que tu as bien dormi. Ce qui est assez incroyable, vu que tu n'as passé que deux minutes dans la chambre. Reviens quand tu veux, si tu fatigues à nouveau. Ok. Ok. C'est fermé de l'intérieur. C'est fermé. Pas de l'intérieur. Peut-être que si, mais ce n'était pas dit. Pas explicitement. Dis, on joue aux monstres et aux humains. Non. Tu ne vas pas choisir le monstre à nouveau ? Dis. Ah, j'aimerais être jeune à nouveau. Le monstre semble sans limite. Ah, quel beau toc-toc. Peut-être que si je ne réponds pas, il reviendra. Ah, voilà ma patience récompensée. Je serais tellement insupportable comme gamin. Ah. Ah, c'est toi qui me dis. Ah, dring, dring. Bonjour, pourrais-je parler à J. Une petite minute. C'est un faux numéro ? Eh oui, c'est la chanson du faux numéro. Nous sommes vraiment désolés de ce qu'il propose. Eh oui, c'est la chanson du faux numéro. Nous sommes absolument navrés. Quel fiasco. Je... Ok. Eh, ça ne faisait pas ça tout à l'heure. Voilà. C'est parce que ça, il y a du brouillard. Plus on avance, plus il y a du brouillard. Ok. Humain... Permets-moi de te parler de sentiments complexes. Tes sentiments comme la joie de rencontrer un autre gourmet de pâtes. L'admiration qu'on peut éprouver face au génie d'autrui. Le désir d'avoir une personne cool et intelligente. De trop loin cool. Ces sentiments, ce sont les tiens en ce moment même. Je ne peux qu'imaginer ce que cela doit te faire. Après tout, je suis quasi parfait. Je n'ai même pas à demander ce que ça fait d'avoir des amis. Comme je te plains, tu n'as personne pour t'admirer. Mais n'ai crainte. Ta solitude va enfin prendre fin. Moi, le grand papyrus, je vais devenir ton... Non. Non. Ça ne va pas du tout. Je ne peux pas être ton ami. Tu es un humain. Je dois te capturer. Pour enfin accomplir ce dont j'ai rêvé toute ma vie. Puissant, populaire, prestigieux. Voilà ce qu'est papyrus. Le tout nouveau membre de la guerre royale. Papyrus bloque le passage. Action. Papyrus examiné. Attaque 20. Défense 20. Il aime bien faire. OK. Papyrus essaye très fort d'avoir l'air cool Euh flirter Comment ? Du flirt ? Tu me révèles donc enfin tes véritables sentiments Et bien je suis un squelette avec des principes Je sais faire des spaghettis Je n'ai pas la moindre qualité Je sais faire des squelettes Oh non ça convient à tous mes principes Ça veut dire qu'on va avoir notre premier rencard Plus tard le rencard Une fois que je t'aurai capturé C'est la pire attaque que j'ai eu Papyrus se demande quoi porter pour son rencard Papyrus Insulté Quelle abnégation Je ne veux pas que je me sente mal à l'idée de t'affronter Je ne mérite pas tant de charité Vendant de toi Papyrus se demande quoi cuisiner pour son rencard Flirter Plus tard le rencard Je ne peux rien faire Papyrus se met un peu de colonne derrière l'oreille Examinez Papyrus Il aime bien faire C'est la pire attaque Sauce Marie, Rana derrière l'oreille Ok, flirtez à nouveau Vous flirtez, en vain On dirait qu'aucune action ne fera avancer les choses Plus tard l'heure au cas Papyrus se met un peu de crème bichouenne MTT derrière l'oreille Vous flirtez, vous flirtez En vain, on dirait qu'aucune action ne fera avancer Ah, aucune action Excusez-moi, je suis un peu lent d'esprit Tu t'obstides à ne pas te battre Voyons alors si tu peux résister à ma légendaire Alac Bleu Oh là là C'était quoi ça ? Eh ! Tu as le blues désormais Voilà mon attaque Vous avez le blues désormais Ok, j'aime cette musique Là on part Papyrus est trop occupé à combattre pour flirter lui aussi Plus tard le rencard Papyrus se met un peu de gelée d'attirance à MTT derrière l'oreille Quoi ? Je ne pense absolument pas à cette histoire de rencard Papyrus se met un peu de yaourt du poté MTT derrière l'oreille Ok, épargné C'est ça, ne m'oblige pas à utiliser ma... Je ne sais pas quoi Papyrus se rend compte qu'il n'a pas d'oreille Ok Pourquoi pas Je peux déjà sentir le parfum du succès Oh Papyrus se prépare à une attaque d'os Épargné Chef de la garde royale Oh merde Papyrus essaye très fort d'avoir l'air cool Putain, mais c'est toujours pas simple Examiné Papyrus attaque, il aime bien faire Nien 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 Papyrus, spagetteur de l'extrême C'est déchoué, c'est là Papyrus fait cliqueter ses os Insultez, Papyrus est trop occupé à combattre pour prêter attention à vos insultes Odin Odin fera vraiment fier de moi Papyrus fait cliqueter ses os Ok, flirter Papyrus est trop occupé à combattre pour flirter D'accord, il faut vraiment que je combatte, ça me souple Pourquoi je dois combattre ? Le roi taille règne Eh, elle est figée de mon sourire Ok Combattre, Papyrus Mon frère, eh bien, il ne changera pas beaucoup Papyrus Papyrus murmure Nien 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 Nombreux sont mes admirateurs Mais Vite Papyrus essaie très fort d'avoir l'air coup Papyrus prend mon attaque dans la gueule Reste déterminé Mais il ne fait rien Qu'est-ce que je veux que je fasse ? Qu'est-ce que... Non Qu'est-ce que... Objet Biscuit Vous mangez une moitié de biscuit Vous récupérez en spéré Il faut que je flirte à nouveau, c'est ça ? Elle est trop occupée à combattre pour flirter D'accord, ok Là, je vous donne... Ce qu'on va faire, c'est que je vous le dirai quand je vous donne le feuillard pour m'aider Parce que vraiment Là, ok, vous pouvez m'aider Faut que je sois clément avec lui Je l'épargne Après ta capture, il y a ton emprisonnement Mais en fait, il parle beaucoup, c'est ça, la blague C'est en fait, il faut l'épargner Il parle, il parle tout seul Papyrus prépare une attaque sans os Puis il prend une minute pour réparer son erreur Ah, on s'en fiche, abandonne Papyrus essaye très fort d'avoir l'air cool Épargner Abandonne ou fais face à mon attaque spéciale Vas-y, fais voir ton attaque spéciale Je ne suis plus assez prêt Je vais peut-être mourir Vous mangez l'unisquimro et vous récupérez 11 PV Ouh, j'ai failli me le prendre celui-là Épargner Encore un peu et j'utilise mon attaque spéciale Mais vas-y, attaque ! J'étais en train de me dire ce que tu m'avais marqué Ça sent les os, je l'épargner Ceci, ta dernière chance avant mon attaque spéciale Vas-y ! Épargner, admire, voilà mon attaque spéciale Mais mince à la fin C'est mon attaque spéciale Hé, crétin de chien, tu m'entends ? Arrête de m'acheter cette os Hé, mais qu'est-ce que tu fais ? Mon attaque spéciale s'appelle Reviens ! Bon, tant pis Je me contenterai d'une attaque normale très cool Papyrus se prépare pour son attaque normale Épargner, voilà une attaque parfaitement normale Ah putain Non Je souhaite vivre, s'il vous plait Tu es trop faible, te capturer était bien trop facile Je vais maintenant t'expédier dans la zone de capture Ou, comme ça on se l'appelle, notre garage Allez hop, à la niche Ni 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 Ok, en fait la blague La blague c'est qu'il fallait que je le perde C'était juste scripté, je pouvais pas mourir Malheureusement, cette nourriture est sèche Ok C'est un jouet pour chien qui couine C'est trop petit pour dormir dessus Ok C'est un mot de Papyrus Désolé, mais tu dois rester ici jusqu'à ce que Scandine arrive En attendant, fais comme chez toi Les rafraîchissements et les logements te sont faits Salutations Distingués Papyrus Est-ce que je peux sortir ? Je peux sortir Parce que, haha C'est C Stat J'ai tous mes PV Alors, soit effectivement c'était de scripté et je devais perdre, soit on va retomber sur le même combat On va retomber sur le même combat Donc en fait il faut vraiment que j'aille plus loin avec le fait d'épargner Papyrus Oh mais Où donc cette humeur peut-il être bien c'est ? Il est juste devant moi Bonjour J'avais peur que tu sois perdu Quel soulagement de t'avoir avec moi Une petite seconde T'as pas le droit de t'échapper Retourne dans ta cellule T'as pas le droit de t'échapper T'as pas le droit de t'échapper T'as pas le droit de t'échapper On épargne On s'en fout On y va On épargne On y épargne On y épargne On y épargne On et épargne Les panniers. Merde, je suis allé trop liser, je fais le con. Putain. Qu'est-ce qu'il donne de la bouffe ? Il y a la cannelle, c'est ça ? J'ai vu le péril. J'ai vu le péril. Je ne sais même pas comment je m'en suis tiré. Je ne sais pas qu'il mange. J'ai vu le péril. 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 Au fait, il semble clair que tu ne me battras pas. Tu ne me battras pas. Ouais, je peux te voir trembler dans tes bottes En conséquence, le grand papyrus Va se montrer magnanime Je vais t'épargner Voilà, t'as la chance d'accepter ma clémence Papyrus, je vous épargne Moi aussi Je peux même pas être un être si faible Ça va tellement décevoir Je lis indigne Indigne Buse FM Buse Je rejoindrai jamais la garde royale Et mon nombre d'amis restera le même Que dire Soyons amis, mais qu'elle naze Soyons amis Vraiment, tu veux qu'on devienne amis ? Du coup, je pense que je vais accepter ton humble requête Waouh, on a pas eu notre premier regard Que je suis déjà dans la friendzone T'y crois toi Pour se faire des amis Il suffit juste de leur demander De leur donner des casse-granes idiots et les combattre Tu m'attends ta prime humain Je t'octroie en retour la permission de passer Je vais te dire comment retourner jusqu'à la surface Continue tout droit jusqu'au bout de la caverne Puis, quand tu sors à la capitale Franchis la barrière C'est le sceau magique qui nous retient coincé ici C'est facile d'y entrer mais impossible d'en sortir Sauf si on a une âme assez puissante Comme la tienne Voilà pourquoi le roi désir s'emparait d'un humain Il veut ouvrir la barrière grâce à son âme Ainsi, nous pouvons retourner à la surface Oh, j'ai failli oublier Pour atteindre la sortie Tu vas devoir passer par le château du roi Le roi de tous les monstres Il est... Eh bien, c'est un gros nounours inoffensif Tout le monde l'adore Je suis sûr que tout ce que tu as à dire C'est pardonnez-moi, monsieur Drimur Je peux rentrer chez moi Et il te guidera lui-même à travers la barrière Bref, assez tergiversé Je serai chez moi occupé à être un ami cool Reviens quand tu veux pour notre rencard Nananananana J'vais aller reprendre de la vie Ah, y'a 27 Asus Qui sait-ce de quoi ça vient De BuzoFM BuzoFM Buzo Non, c'est du japonais Non, c'est du chinois C'est BuzoFM Parce que je suis en train d'écouter ces temps ci avec m'électrique bonjour je vais rester c'est la clé de ta chambre à c'est ma chambre maintenant oui salut on dirait que tu as bien dormi ce qui est incroyable vu que tu n'as pas passé que deux minutes dans la chambre on revient quand tu veux si tu fatigues à nous on serait ludovic c'est gardé oui oui j'y vais ainsi tu reviens pour notre rendez-vous tu as l'air vraiment de prendre ça au sérieux je vais t'emmener un endroit très spéciale alors un endroit où j'aime passer du temps ok j'ai une salle assez spéciale ma maison c'est le caillou de compagnie mon frère il oublie toujours de le nourrir comme d'habitude j'ai dû prendre ses responsabilités le caillou est recouvert de vermicelles sucrées ok je sais pas ce qui se passe là haut mais je crois qu'on peut appeler les ghostbusters oh c'est du coup c'est bien fait ça t'as vu et j'ai augmenté la taille de lévier tu peux y mettre encore plus d'eau mate un peu quoi qu'on s'est dit ce satané chien malédiction sens commence pas avec ta visite de circonstance ok ah as-tu vu mon musée culinaire je t'en prie prends ton temps pour bien observer la moitié du frigo est rempli de tupperware avec des spaghettis marqués dessus il n'y a rien dans l'autre moitié mis à part un paquet de chips vide mon frère mange toujours au resto mais récemment il a tenté de cuisiner quelque chose c'était genre une quiche mais fourré avec une substance sucrée et sans oeuf il a de ses idées parfois il y a un moule à tarte vide à l'intérieur de la cuisinière voici la poubelle vas-y fais comme chez toi c'est la poubelle oublie ça ok c'est une chaussette sale avec une série de post-it dessus sens ramasse ta chaussette merci ne la repose pas après mais là autre part tu l'as bougé de deux centimètres mais là dans ta chambre ok il ne l'armène pas elle est encore là c'est pas toi qui m'as dit de pas la ramener dans ma chambre c'est mon jeu télévisé favori on peut y lire nouveau programme disponible bientôt mtt quoi normalement c'est bien c'est bien meilleur que ça c'est juste un mauvais épisode ne me juge pas ok c'est un livre de blague regardez l'intérieur dans le livre de blague se trouve un livre de physique quantique vous regardez à l'intérieur dans le livre de physique quantique se trouve un autre livre de blague vous regardez à l'intérieur et dedans un autre livre de physique quantique vous décidez d'arrêter non voici ma chambre si tu as fini visiter on pourrait aller dedans et faire ce qu'on est censé faire lors d'un regard entrez ben oui c'est toutes les attaques que j'ai utilisé sur toi super souvenir je m'en souviens comme si c'était hier même si ça vient juste d'arriver en fait l'internet j'y suis plutôt populaire juste une douzaine de plus et j'aurai une dizaine d'abonnés hélas impossible d'échapper à la rançon de la gloire ces derniers temps un troll jaloux me harcèle en ligne il m'envoie souvent des blagues idiotes en minuscule une page de réseau social est ouverte sur l'écran de l'ordinateur il n'y a pas de squelette dans mon placard sauf moi parfois regardez dans le placard oui les avis sont soigneusement rangés à l'intérieur ce livre est l'un de mes favoris créer des énigmes sophistiqués pour esprit critique le livre d'à côté est aussi l'un de mes préférés jouer à cache-cache avec fonfrou le lapin la fin m'a marqué à vie il n'est pas cool ce drapeau Undine l'a trouvé dans la baie je pense qu'il vient du monde des humains vu ta tête tu dois te dire pourquoi les humains coloraient-ils un squelette aussi cool sur un drapeau et bien j'ai une théorie sur le sujet je pense que les humains sont en fait des descendants des squelettes nye 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 ah oui mes figurines très utiles pour mettre en scène des pics combat pourquoi je l'en ai autant disons qu'elles m'ont été offertes par un homme dodu et souriant qui aime faire des surprises tu as bien deviné c'est le père de Rennes et non pas le père dodu c'est mon lit si un jour je vais à la surface je voudrais conduire sur une longue route sentir le vent dans mes cheveux le soleil sur ma peau bien sûr tout ça n'est qu'un rêve du coup je voyage en dodu temps ok et donc si tu as vu tout ce que tu voulais voir tu veux qu'on commence notre rencard euh non attends prends ton temps je t'attendrai est-ce que vous est-ce que vous me ferez visiter votre superbe appartement ? je vois pas de quoi ça vient Thomas vous vous appuyez sur le canapé et vous entendez un cliquetement métallique quelqu'un a laissé tomber de l'argent entre les plis vous obtenez 20 PO ok merci c'est un canapé tout à fait ok un symbole intemporel il me rappellera toujours ce qui compte dans la vie la porte est verrouillée et donc si tu as tout vu si tu as vu tout ce que tu voulais voir tu veux qu'on commence notre rencard oui on va commencer le rencard ok début du rencard début du rencard et voilà on a notre rencard je n'ai jamais fait ça avant aujourd'hui mais pas d'inquiétude on n'écrit pas préparé sans plusieurs lettres de mon nom j'ai emprunté un anthocique guide du rencard à la bibliothèque on va s'éclater voyons voir étape 1 étape 1 appuyer sur C pour afficher l'écran en regard c'est oh coucou qu'est-ce que c'est tout ça waouh ça fait beaucoup d'informations on devrait être ok pour l'étape 2 étape 2 proposer proposer lui d'avoir un regard humain moi le grand papyrus je t'invite maintenant un regard avec moi oui vraiment waouh je suppose qu'on peut passer à l'étape 3 étape 3 bien s'habiller pour faire bonne impression hum attends une seconde s'habiller ce pansement sur ta jambe tu portes des habits en ce moment même et ce n'est pas tout tout à l'heure tu portais aussi des habits non dis-moi pas que c'est pas vrai tu voulais qu'on sorte ensemble depuis le début oui non t'avais tout prévu quel talent en matière de rencard non ton pouvoir rencardesque je n'ai pas encore dit mon dernier mot car moi le grand papyrus je n'ai jamais été et je ne serai jamais surpassé en matière de rencard je peux très bien faire comme toi car vois-tu moi aussi je porte des vêtements en réalité j'ai toujours ma tenue spéciale sous mes vêtements normaux dans l'éventualité où on voudrait sortir avec moi admire Nier que penses-tu de mon style j'adore non un compliment sincère cependant tu ne comprends pas encore le vrai pouvoir de cette tenue par conséquent ce que tu viens de dire ne compte pas ce rencard n'ira pas plus loin sauf si tu perces à jour mon secret mais tu n'y arriveras pas bouger et examiner avec Z me tenir la main pour avoir la réponse non je dois résister ma casquette ah non ma casquette ma casquette nye 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 eh bien tu as trouvé mon secret je suppose que je n'ai plus le choix c'est un cadeau un cadeau juste pour toi l'ouvrir est-ce que tu sais ce que c'est ? bien sûr des spaghettis c'est ce que tu dis hein bien sûr mais tu as tort tu n'as pas ici tu n'as pas ici à faire à des pâtes ordinaires ceci est un travail d'artisan de soyeux spaghettis vieillis dans un tonneau en chaîne puis cuisiné par moi le grand chef papyrus humain il est temps d'en finir voici le clou du spectacle goûtez vous prenez une bouchée votre visage se crispe subitement ce goût est indescriptible quelle expression que d'émotion tu sembles adorer ma cuisine et donc par extension tu m'adores peut-être même plus que tu m'adores gars non il a joui humain tout est clair désormais ton amour envers moi est incommensurable tout ce que tu dis tout ce que tu fais c'est parce que tu tiens à moi humain moi aussi je ne souhaite que ton bonheur il est temps pour moi d'exprimer les sentiments il est temps pour moi de te dire que moi papyrus je dis donc c'est moi ou il fait chaud ici oh et puis zut humain je je suis désolé je ne t'aime pas comme tu m'aimes pas amoureusement je veux dire enfin j'ai essayé de m'en mieux comme tu as flirté avec moi j'ai cru que on devait on se devait d'avoir un recart ensemble et que durant le recart mes sentiments auraient changé que ma passion brûlait aussi vivement que la tienne mais hélas moi le grand papyrus j'ai échoué rien n'a changé pour moi et avec ce rendez-vous je n'ai fait que te pousser à m'aimer encore plus intensément une sombre prison de passion sans la moindre issue comment je peux te faire ça alors qu'on est amis non attends c'est faux je n'ai jamais baissé les bras face à quoi que ce soit humain je t'aiderai à surmonter cette situation je continuerai d'être ton pote super cool en faisant comme si rien de tout cela n'était jamais arrivé car vois-tu tu es quelqu'un de bien ce serait vraiment dommage de ne plus être ton ami alors je t'en supplie ne pleure pas si je ne t'embrasse pas parce que hé je n'ai même pas de lèvres et puis un jour tu trouveras quelqu'un tout aussi cool que moi enfin non pas exactement mais je t'aiderai à trouver quelqu'un presque aussi cool que moi gna 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 oh et si tu veux me contacter voilà mon numéro de téléphone tu peux m'appliquer quand tu veux mais pas mais pas genre téléphone rose merci bon faut que j'y aille gna 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 la porte est verrouillée la porte est verrouillée je vais aller sauvegarder ok il y a toujours le brouillard mais on peut avancer j'imagine oui c'est bon c'est quoi ça qu'est-ce que c'est yo toi aussi tu fais le mur pour aller la voir génial avoue elle est trop cool je vais être comme elle quand je serai plus grand hé va pas dire à mes parents que je suis ici surtout ha ha à plus tarou voici une fleur d'écho elle répète la dernière chose qu'elle entend sans arrêt voici une fleur d'écho elle répète la dernière chose qu'elle entend sans arrêt quoi ? tu n'as jamais entendu parler du double emploi heureusement qui dit double emploi toi dit double pause je vais aller chez Calbi tu me suis ? bah ouais bon si t'insistes je peux bien m'accorder un peu de répit par ici je connais un raccourci plutôt pas mal comme un raccourci salut tout le monde hé sens salut sens bonjour sens coucou sens soumets hé sens t'es pas déjà passé prendre un petit déj il y a quelques minutes non ça doit bien faire une heure que je n'ai pas pris un petit déj tu confonds sûrement avec le brunch ok vas-y mets-toi à l'aide oups j'ai fait fais gaffe où tu poses tes fesses on trouve parfois des coussins pétors sur le siège alors voyons voir ce menu tu prends quoi frites ou burger euh bah burger ça a l'air pas là grillby ça sera deux burgers s'il te plaît alors qu'est-ce que tu penses euh qu'est-ce que tu penses de mon frère évidemment qu'il est cool toi aussi t'aurais la classe si tu portais le même costume d'ailleurs c'est vraiment une plaie pour lui c'est vraiment une plaie pour lui faire le tir bah au moins il veut la et j'entends par là qu'il le porte qu'il le porte même sous la douche ah voilà voilà la bouffe un peu de ketchup oui bon appétit bien ouais faut que je mette le bon d'un vous versez le ketchup le bouchon saute et tout le contenu de la bouteille finisse dans votre assiette oups hé le problème prends donc ma part j'ai pas très faim de toute façon enfin bon cool ou pas cool faut bien avouer qu'il y met le paquet surtout pour ce qui est d'essayer d'intégrer la garde royale un jour il s'est pointé devant la porte du chef de la garde et l'a supplié de devenir l'un des leurs évidemment comme il était lui elle lui a claqué la porte au nez le lendemain il poiretait toujours devant sa porte admiratif devant un tel dévouement dévouement elle a fini par l'entraîner ça suit son cours pour l'instant ah au fait je voulais te demander t'as déjà croisé une fleur qui parle ouais alors tu dois être au courant la fleur déco ce machin pousse partout dans les marais quand on lui cause elle répète tout ce qu'on dit sans cesse et alors ben l'autre jour papyrus m'a sorti un truc intéressant il paraît que parfois quand personne quand personne ne regarde une fleur apparaît apparaîtrait et lui murmurer des choses des compliments des conseils des encouragements des prédictions c'est louche quelqu'un doit se servir de ses fleurs égaux pour lui faire une farce ouvre l'oeil dac merci voilà ça va mieux bon bah c'était une belle pause ma foi t'as pas honte de m'empêcher de bosser aussi longtemps ah au fait j'ai plus un rond ça te dérange pas de rire c'était seulement 10 000 pérons oh mais oui c'est bon je plaisante gribi mets ça sur mon ardoise ah une dernière chose j'allais dire un truc mais j'allais oublier on avance on avance mon seul but dans la vie est de décrire le fonctionnement de la fleur d'écho mais personne ne doit savoir ça on va se regarder à nouveau le son de l'eau se déversant avec fracas vous emplique de détermination ok on devrait se refaire ça un de ces jours ok le truc qui tombe ceci est une boîte vous pouvez y mettre ou il retient un objet mais quel intérêt sérieux impossible d'utiliser les objets stockés dans la boîte cordialement un supporter de mouvements anti-boite est-ce que je me prends la pierre si je passe je pense que oui il faut mieux que je fasse le tour je vais jurer avoir vu quelque chose derrière cette cascade je me prends pas les trucs j'ai eu peur que ça me tombe sur la gueule mais apparemment une eau par contre on peut passer derrière la cascade ici j'imagine ah par contre on se prend les pierres d'accord et là il y a un truc ok il y a un tutu sur le sol voulez-vous ramasser cet objet ramassez vous obtenez le vieux tutu ok d'ailleurs je vais mettre objet vous équipez du camp de maro objet bâton utilisé vous lancez le bâton pour le ramasser juste après objet morceau de l'héna vieux tutu utilisez vous équipez du vieux tutu ok euh ouais ça sert à quoi ça on sait toujours pas oh cet effet d'ombre ça c'est pas mal ok d'accord qu'est-ce qu'il y a ok eh Andine eh eh Andine je viens te faire mon rapport du jour à propos de cette humaine dont je te parlais plus tôt hein est-ce que je l'ai combattu oui bien sûr que je l'ai combattu je l'ai combattu vaillamment quoi est-ce que la capture s'est bien passé et bien non j'ai vraiment tout essayé une dine mais finalement j'ai échoué quoi tu vas prendre l'âme de l'humain par toi mais indigne inutile de le détruire tu vois tu vois je comprends je t'aiderai du mieux que je peux ok Yo, t'as vu le regard qu'elle t'a lancé ? C'était génial, t'as trop de la chance Tu fais quoi pour attirer son attention comme ça ? Ah, allez, viens, on va aller la voir botter les fesses des méchants Eh bien, on va se quitter sur ça Un sentiment de crainte plane au-dessus de vous Mais vous gardez votre détermination On va se quitter là-dessus Je vous remercie beaucoup en tout cas d'être venu sur ce stream Je vous tiens au courant sur quand on fait la suite Je vous fais des bisous à nouveau Encore un gros, gros, gros merci d'être passé C'est cool Bonne soirée, à la plus Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !